Nous devons aller en ville pour acheter la machine à laver. Tout d'abord, nous prenons le bus pendant 25 minutes et ensuite le métro qui nous amènera jusqu'au quartier du magasin d'électroménagers. Le masque est obligatoire dans les transports en commun au Panama. Ah, joli, une machine rose ! Ah, voilà un petit congélateur. Et là, ça nous rendrait service un petit congélateur. Après avoir fait plusieurs magasins, nous trouvons la machine qui nous convient. Elle coûte 240 dollars plus 15 dollars pour la livraison. Elle consomme seulement 400 watts car elle ne chauffe pas l'eau. Par contre, elle fonctionne sur du 110 volts comme toute l'Amérique latine. On profite d'être en ville pour faire plusieurs magasins. Cette fois-ci, nous avons trouvé du tissu sombrella anti-UV. Qu'est-ce que tu as trouvé encore ? On va trouver un trésor. Un trésor ! Un trésor ! Il coûte cher, non ? Voilà, comme tout sur le bateau. On ne Circísimo ! Bréna ? C'est bien la vie. En bref, il y a des idées. C'est ici. Ça doit être en 5 ans, j'imagine. Ah, même plus. Ah, ça c'est bien ça. C'est le plastique pour la cuisine. C'est le plastique pour la cuisine. Dehors, il pleut des cordes. Donc on s'est réfugiés dans un restaurant chinois et on mange du poulet. C'est bien. Diana avec des patacoles, donc des bananes. Et moi avec des frites. C'est du fast food. C'est du fast food. Ah, c'est clair. C'est clair. Nous retournons à la gare routière. On se trouve en grand centre commercial. Je me balade avec un sac et devinez ce qu'il y a dedans. Je me balade depuis des heures. Un bidon de diesel. Pourquoi ? Parce qu'il faut venir mettre du diesel. Il n'y a pas là au moulage. On est obligé de venir en ville pour remettre de l'essence. Et puis je ne veux pas payer un taxi pour remplir d'idées. Les combustibles au Panama sont très bon marché. Un dollar 22 le litre de diesel et un dollar le litre d'essence. Je marche de côté car le sac maintenant, il est très lourd avec le jérécan qui est rempli d'essence. Un jour après l'achat, la machine est livrée au ponton. Nous devons la transporter avec l'annexe jusqu'à notre bateau. Si on a toujours une bête dans le dos, c'est un bateau. Ouais, elle est là. La bête est là. Après de longues recherches, maintenant le challenge est de monter à bord. On a réussi à descendre. On a réussi à descendre. C'est bon. On rentre pile poil en millimètre dans le banc. Elle est bien mesurée. Ouais, trop bien. En plus, elle est tellement bien calée que je n'ai rien besoin de rajouter pour qu'elle ne bouge pas. On garde le banc. Maintenant qu'elle est installée, il va falloir la tester. Tu te touches ? Ouais, c'est infirmière. C'est la nouvelle manière de savoir si un appareil marche. Ouais, en fait, on essaie de faire quoi ? On essaie de chauffer l'eau directement depuis un générateur mais qui est en 110 alors que nous, on est en 220. La rallonge 220 arrive sur un transformateur qui fait 110-220 et le transformateur, il est branché sur un générateur 110. Donc on doit convertir le 110 en 220 dans un générateur acheté aux Etats-Unis. Mais je ne peux pas savoir si l'eau est chaude parce que ça prend un petit moment. Je ne sais pas où est la résistance. Petite astuce. En fait, le truc vibre. Le chauffe-eau vibre et quand tu arrêtes effectivement le générateur, ça ne vibre pas. Ça veut dire que ça marche. Ouais, j'espère. On verra la surprise. Il faut savoir qu'on s'est engueulé là-dessus. Ouais, ça c'est typique sur un bateau, non ? Ouais. On ne se comprend pas. Moi, je t'ai juste demandé si on pouvait brancher direct le chauffe-eau sur le générateur. Tu m'as dit que non. Parce qu'il y a une frise femelle et je dis non mais ce n'est pas possible. C'est pour ça à voir si on a effectivement de l'eau chaude. Et à quel degré ? Donc tu vas mesurer la température ? Ouais. On a déjà laissé égoutter. Ouais, elle n'est pas très chaude encore. Il me faut quand même du 40 minimum. Et là, t'as combien ? 37. Oh, t'es pas loin. Ouais, encore un petit moment. Ouais. Il faut dire que ça fonctionne notre bricolage. On est au Panama. Donc voilà une journée normale de la pluie. Comme par hasard, il s'est mis à plouvoir. Mais on est au Panama, on ne sait jamais quand il pleut. Ça fait au moins une heure que j'essayais tout le programme de la machine. J'ai lavé. Et j'ai découvert que je peux même mettre de l'eau dans la machine sans passer par le robinet. Alors comme il pleut, on va récupérer de la flotte. Et on va faire le rinçage à l'eau de pluie. L'objectif à la lampe, c'est qu'on récupère de l'eau, qu'on la chauffe au soleil, qu'on remplisse la machine à laver avec ça et puis qu'on lave sans utiliser le désalinisateur. C'est bon ? Et voilà la nouvelle machine à laver. Voilà, il nous manque encore un peu. Encore en voyage. À la longue, il faudra trouver un système quand on a de l'eau chaude qui a chauffé au soleil pour faire passer un tuyau direct dans la machine. Encore ? Ouais, on va essayer des sereines. Il y a assez. Bienvenue dans notre nouvelle bianderie. Comme il a plu, il fallait improviser. Donc c'est un séchoir le cockpit. Ouais, mais maintenant il ne pleut plus, on va pouvoir aller sécher dehors. Ouais, il ne pleut plus jusqu'à dans une heure. Diana est très contente car la machine fonctionne très bien et elle pourra faire plus souvent des lessives ou comment rendre une femme heureuse. Le dis-même a propos de ce devant. Merci. Merci. C'est parti. La suite. Musique